Ces lettres nous font entrer dans une intimité, dans quelque chose de tout à fait intéressant, quasiment affectif, qu'on n'imaginait pas. A l'inauguration ce matin, il y avait des amateurs à la bibliothèque Fêche pour écouter cet historien. Devant eux, une correspondance échangée entre dix personnages du clan Napoléon, frères, sœurs, cousins, épouses, avant et après l'Empire. 20 lettres oubliées et redécouvertes complètement par hasard. Ces lettres ont été léguées par la famille Coty en 1975 à la bibliothèque. Elles n'ont pas été correctement inventoriées et donc il y a deux ans, la responsable restauration et conservation préventive les a découvertes en faisant du rangement dans la réserve. Cette histoire incroyable fait briller les yeux d'un des meilleurs connaisseurs de l'Empereur. C'est lui qui a révélé la valeur documentaire de ses écrits. A travers ces correspondances, on découvre trois générations de Bonaparte qui s'écrivent, qui s'échangent et qui surtout montrent bien tout l'intérêt à la fois de leur relation mais aussi de ce qu'ils ont voulu pour l'Europe tout entière. Il y a des détails autour de faits et de stratégies militaires. Il y a surtout des histoires de famille et un ton encore jamais lu dans les cercles du pouvoir de l'époque. Là, elle casse complètement les côtes de l'époque. La mère de l'Empereur ne peut pas s'adresser à son fils de cette manière. Eh bien là, tout à fait, elle est affectueuse et lui explique qu'il faut que les relations entre les deux frères, Lucien et Napoléon, soient tout à fait réunies et que c'est à Lucien de faire les efforts parce que Napoléon maintenant est empereur. C'est une exposition pour les connaisseurs qui chérissent les pièces rares mais pour tous les autres, la mise en scène et les outils multimédia aideront à mieux saisir le contexte et les enjeux. C'est bien utile. Sous-titrage Société Radio-Canada